Bonjour à vous tous et toutes, M. Olivier Reneau, chargé de projet agriculture et forêt à l'Agence régionale de la biodiversité, va nous parler aujourd'hui de la biodiversité. Je vous donne la parole, monsieur. Oui, merci beaucoup. Donc, le temps que le diapos ramasse en revanche, puisque visiblement, il n'a pas envie de se lancer. Donc, effectivement, on travaille à l'Agence régionale de la biodiversité sur les questions d'agriculture et de forêt. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité, c'est notre organe de discussion interne. Donc, c'est… Ah, voilà. Non, toujours pas. Si, ça y est. Non. Voilà. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité, nous, on a quatre missions. La première, c'est la connaissance de la biodiversité. Donc, on est pour ça… On est en charge de la base de données naturalistes Géonature Île-de-France, que vous connaissez peut-être si vous êtes naturaliste, c'est-à-dire si vous saisissez des données sur la faune et la flore. On organise donc des rencontres entre les naturalistes franciliens, donc les rencontres naturalistes qui ont lieu au mois de décembre, et puis les inventaires éclairs qui ont lieu plutôt au mois de juin, où là, en fait, on regarde les communes Île-de-France sur lesquelles il y a très peu de données sur la faune et la flore. Et en fait, on mobilise notre réseau de naturalisme pour aller collecter des données sur ces communes-là. Donc, chaque année, ça tourne dans les différents départements d'Île-de-France. Donc, ça, c'est la partie connaissance. On a une partie études, où là, on met en œuvre des études sur la biodiversité en Île-de-France, et notamment sur la biodiversité et l'interaction avec les êtres humains. Donc là, par exemple, une étude qui est en train de se terminer, c'est l'étude « Cimetière vivant », où on regarde comment la gestion des cimetières, la gestion des espaces verts des cimetières, influe sur la biodiversité présente dans les cimetières, et est-ce que les cimetières peuvent avoir un intérêt pour la préservation de la biodiversité en ville ? Redenez ces questions-là, parce qu'en fait, je vais en reparler plus tard sur la manière dont on peut préserver la biodiversité en ville. Donc, ce sera la dernière partie de l'exposé. On a aussi fait une étude sur les toitures végétalisées, donc sur comment est-ce que les toits végétalisés peuvent contribuer aussi à la biodiversité en ville. Et en ce qui me concerne, là, j'ai rédigé un guide sur l'agriculture et la biodiversité pour voir comment les pratiques agricoles peuvent nous permettre de préserver la biodiversité et d'utiliser la biodiversité gratuitement. Je vais en parler un petit peu. Donc ça, c'est la partie études. On a une partie accompagnement des acteurs, où là, on accompagne directement les collectivités locales, que sont les communes, les communautés de communes, les départements, la région pour le développement de la biodiversité sur leur territoire. Donc là, par exemple, ils répondent à des appels à projets, par exemple des financements. Et nous, on est là techniquement pour leur dire, ben voilà, ce que vous pourriez faire à tel endroit, etc. Donc, j'en dis pas plus. Et puis, la dernière partie, donc le dernier volet, c'est la sensibilisation, la pédagogie. Donc, par exemple, ce que je fais aujourd'hui. Mais aussi, on organise des conférences grand public. Et puis, on organise aussi des formations pour différents types d'acteurs. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ça peut être totalement interactif. Donc là, je vous présente le plan de la présentation. Donc, on m'avait demandé de faire une conférence sur qu'est-ce que c'est la biodiversité, pourquoi c'est important de la préserver. Donc, là, qu'est-ce que c'est la biodiversité, l'état de santé, la biodiversité, ce sera la première partie. Et puis, la deuxième partie, c'est comment préserver, comment agir. Donc, la biodiversité et les services écosystémiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces termes-là ? Ça vous parle ? Biodiversité, tout le monde a une idée de ce que c'est ? OK. Service écosystémique aussi ? Appeccable, ça va aller vite. Donc, la biodiversité, je... Hop, un petit dessin très rapide. La diversité des milieux naturels, la diversité des espèces, et puis la diversité génétique à l'intérieur des espèces. Est-ce que c'est tout ? Ouais, c'est bon. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, si c'est pas clair. Donc, en fait, il y a trois niveaux de biodiversité. Donc, la diversité des milieux naturels, par exemple, les forêts, les milieux humides, les rivières, les champs, les prairies, etc. Donc, ça, c'est le premier niveau. À l'intérieur de ce niveau-là, il y a la diversité de toutes les espèces vivantes qui peuplent ces niveaux. Donc, en fait, le chêne, l'abeille domestique, le papillon demi-deuil, ça, c'est la diversité des espèces. Ça fait aussi partie de la biodiversité. Et à l'intérieur de chaque espèce, il y a une diversité génétique, une diversité qui fait que chaque individu est différent. Là, par exemple, il n'y en a aucun d'entre nous qui se ressemble. Et donc, la diversité génétique, ça va être, par exemple, la diversité au sein de l'espèce vache. Il y a différentes races de vaches. À l'intérieur de l'espèce blé, il y a différentes variétés de blé. Donc, en fait, la diversité, c'est ça. C'est la diversité du vivant à travers, à tous les niveaux, au niveau des écosystèmes, les milieux, des espèces et des gènes. Et la question, puisque là, il y a tout un tas de personnes qui disaient « Oui, on connaît ce que c'est la biodiversité. Est-ce que j'ai donné toute la définition ? » Oui, ça vous va ? Eh bien non, parce qu'en fait, c'est aussi la diversité des interactions entre ces espèces. Là, par exemple, c'est la modélisation d'une ferme au Royaume-Uni. Et en fait, ce que ça vous montre, c'est envers les espèces végétales. Ici, vous avez les pollinisateurs en jaune et orange. Vous avez ici des ravageurs, donc des pucerons, etc. Vous avez des parasitoïdes, je vais en parler après, des insectes qui mangent des graines, les rongeurs, les parasites des rongeurs. Ici, les puces. Donc en fait, à l'intérieur de cet écosystème ferme, ils ont identifié les chercheurs, c'est un article de 2012. Donc à chaque fois, je vous mets la référence de tout ce que je vous raconte. Donc ces chercheurs, ils ont identifié 1500 interactions entre 560 espèces animales et végétales. Donc en fait, vous voyez que la diversité, c'est aussi la diversité des interactions de concurrence, de prédation, de compétition, de symbiose, etc. Donc ça, c'est la diversité, c'est finalement ça, la diversité du vivant, les trois niveaux dont j'ai parlé et toutes les interactions entre ces niveaux. Alors la diversité en Ile-de-France, on la connaît à peu près. Vous savez, on a 1459 espèces de plantes vasculaires, c'est les plantes à fleurs. On a 56 espèces de mammifères, dont 20 espèces de chauves-souris. Vous voyez, on connaît les oiseaux, le nombre d'espèces de libélules, de papillons, de reptiles, d'amphibiens. Alors par contre, il y a certaines espèces, on ne sait pas exactement combien on en a. Par exemple, c'est les coléoptères. Coléoptères, on dit, il y en a en gros plusieurs milliers. Et en fait, plusieurs milliers, on ne sait pas du tout combien ça fait parce que même en Ile-de-France, qui est quand même un secteur qui est relativement plus connu que la forêt amazonienne, par exemple, on est incapable de dire combien on a d'espèces de coléoptères. Alors les coléoptères, c'est la famille des coccinelles, des scarabées, des bousiers, des cétoines, etc. Donc par exemple, ça, on ne sait pas. Alors ça, c'est un livre, un bouquin, un guide de la Chaux, qui est paru il y a quelques années, pas très longtemps, qui identifie 500 espèces qu'on peut reconnaître facilement sans se tromper. Alors comment est-ce qu'on connaît la biodiversité ? Comment est-ce qu'on peut la connaître, la mesurer et ensuite mesurer son état de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Il y a des protocoles qu'on appelle des protocoles de science citoyenne ou science participative. Est-ce que vous en connaissez ? Non ? En fait, le plus célèbre, c'est le STOC. Donc le STOC, c'est le suivi temporel des oiseaux communs. En fait, c'est les protocoles de science participative, comment ça fonctionne ? Ce sont des protocoles qui sont standardisés, qui sont scientifiques, mais qui sont ouverts au grand public. C'est-à-dire que les gens qui connaissent les oiseaux, les fleurs, les papillons, peuvent se lancer dans ces protocoles-là, qui sont pilotés en général par des scientifiques. Souvent, les protocoles qui sont là, il y en a beaucoup qui sont pilotés par le Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est très intéressant pour les scientifiques d'avoir des milliers de personnes qui collectent des données protocolées, parce que ça leur fait beaucoup de données à analyser et ça leur permet de mesurer des choses très fines. par exemple, de dire sur les papillons, la gestion. Alors, il y a le protocole, par exemple, de l'observatoire des papillons de jardin qui est là. Ça, c'est le protocole grand public. Donc, si vous avez des papillons de grand jardin et que ça vous intéresse, il y a quelques papillons qu'on peut reconnaître facilement. Donc, ils vous donnent tous les outils. Et puis, ça leur permet de dire, voilà, la gestion d'un jardin. Si on met des pesticides, si on a beaucoup d'arbres, si on tombe souvent, quel type de haie on a autour, si le jardin, il est plutôt vraiment en ville, en banlieue, en milieu rural. Tout ça, ça va avoir une influence sur la biodiversité et de ces espèces. Donc, voilà, il y a tout un tas de protocoles comme ça qui permet d'alimenter la science dans ce qu'on appelle des sciences citoyennes. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, les papillons, les bourdons. Alors, le spipol, ça, c'est un protocole qui marche super bien. Spipol, ça veut dire suivi photographique des insectes pollinisateurs. En fait, l'idée, c'est de prendre une fleur n'importe où, dans un jardin public, dans son jardin, sur son balcon, de rester 20 minutes dessus et de photographier tout ce qui se pose dessus pendant 20 minutes. Donc, je disais, c'est standardisé. C'est 20 minutes. On reste pas plus de 20 minutes. Et si on a beaucoup, beaucoup de trucs qui se posent, tant pis, au bout de 20 minutes, on s'arrête. Et ensuite, on détermine ce qu'il y a. Et donc, c'est pareil, en fonction de l'environnement de la fleur, de savoir si on est dans un parc public, en zone rurale, à côté d'une forêt, etc., on va pouvoir avoir des informations sur les espèces de pollinisateurs qui se posent sur cette fleur. Oui ? Pardon ? Oui, oui, c'est vraiment assez. Et pour vous donner un exemple, le stoff, là, ça date de 1989. Donc, c'est deux sessions dans l'année de 5 minutes, dans un carré. Et en fait, en 5 minutes, vous avez une idée de… Alors, souvent, c'est… Pour toutes ces espèces, quasiment, ce sont des espèces communes. Ça permet de mesurer la biodiversité commune. Tout ce qui est espèces rares, elles vont pas tomber dans ces protocoles-là. Mais en fait, comme les espèces communes, c'est la plupart des espèces qui nous entourent, finalement, quand on a une info sur les espèces communes, en gros, on a une information sur la biodiversité. Après, il y a d'autres protocoles qui permettent de regarder ce qui se passe pour les espèces rares ou patrimoniales. Je vais en parler juste après. Les services écosystémiques. Alors, les services écosystémiques, ça, c'est un concept qui date de 2005. C'est l'ONU qui avait commandé une évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Donc, c'est 1300 experts qui se sont penchés sur les services qui sont offerts par la biodiversité, par le vivant, aux êtres humains. Et en fait, ces services, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que cette idée de service, il y a beaucoup de personnes, enfin, on est nombreux à pas trop aimer ce concept de service écosystémique qui sous-tend que le vivant, la biodiversité est au service des êtres humains. Bon, on n'aime pas trop ça, mais en réalité, c'est quand même intéressant parce que ça permet de donner des arguments pour défendre cette biodiversité. En disant aux gens, ben oui, ça nous offre des services. Dans ces cas-là, les gens, ils seront plus enclin à préserver la biodiversité. Donc, je disais, il y a quatre catégories. Les services d'approvisionnement. Donc, services qui nous permettent d'avoir notre eau potable, la nourriture, des médicaments, de quoi se vêtir, le coton, la laine, de quoi, par exemple, se chauffer, le bois, etc. Donc, ça, c'est les services d'approvisionnement. Alors, il y a les gros services, les gros services de support. C'est les grands cycles bio-géochimiques, donc le cycle de l'azote, le cycle du carbone, la photosynthèse, vous voyez, la formation des sols, etc. Ça, à notre niveau, on ne le voit pas trop. Les services de régulation. Alors, ça, je vais en parler aussi tout à l'heure. Services de régulation des crues, services de régulation des épidémies. On a la pollinisation dans ces services de régulation. Les services de recyclage de l'eau, de l'air, etc. Et puis, la dernière catégorie de services, c'est souvent celle à laquelle on pense le moins. C'est les services culturels. Alors, c'est simplement la capacité qu'on a de se promener en nature, de se ressourcer en nature. Il y a tout ce qui est aussi chasse, pêche, cueillette, le fait de faire du vélo, du VTT dans les forêts, etc. Ça, c'est les services culturels. Donc, tout ce qui est service pré-créatif, la spiritualité. Education, c'est le fait, par exemple, de… tout ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le fait de regarder, d'observer les oiseaux, les papillons, etc. Donc, ça, c'est des services qui sont produits par l'écosystème. Un exemple de service de régulation et d'approvisionnement en agriculture, parce que je disais que moi, je travaillais sur les questions agricoles, les pollinisateurs, les prédateurs des ravageurs. Là, vous avez une coccinelle qui est en train de grignoter des puissons. Et en fait, comme elle est maligne, la coccinelle, elle a pondu ses oeufs à l'endroit du garde-manger. Et puis, il y a les ingénieurs du sol qui vont, eux, avoir un intérêt pour l'agriculteur aussi, parce qu'ils vont permettre de créer du sol, de recycler le sol, de recycler la matière organique, de le rendre plus fertile et de le rendre aussi plus poreux pour conserver l'eau de pluie. Sur les pollinisateurs, souvent, on pense à l'abeille domestique. Mais en réalité, alors, je parlais des programmes de sciences participatives, le SPIPOL tout à l'heure, donc le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Sur la base d'à peu près 500 000 photos, on est capable de dire que, oui, l'abeille, c'est un pollinisateur, mais ce n'est pas le seul, loin de là, puisque vous voyez qu'il y a un tiers des pollinisateurs qui sont la famille des abeilles et des bourdons et des guêpes, des hyménoptères. Il y a un tiers qui est la famille des diptères, c'est la famille des mouches et des moustiques. Au passage, le moustique que tout le monde critique, en fait, le mâle, c'est un pollinisateur. Donc, vous voyez qu'on en a besoin des moustiques. Souvent, on dit « Ah, si le moustique pouvait être harniqué », ben non, on en a besoin. Donc, un tiers de moustiques, mouches, et donc, quand je parle des mouches, par exemple, je parle de cette mouche-là, ou de cette mouche-là, peut-être que vous pensiez que c'était une guêpe ou une abeille. En réalité, vous voyez que, bon, alors là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, les abeilles, elles ont quatre ailes. Les mouches et donc les syrphes, cette espèce-là, elles ont deux ailes. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les syrphes. Vous voyez, c'est ces petites bêtes-là, vous voyez qu'ils sont capables de faire des trucs comme ça en stationnaire. Ben ça, c'est des super pollinisateurs. Ils ne font pas que ça, vous allez le voir juste après. Donc, en fait, ils se déguisent en guêpe, probablement pour tromper leur prédateur. Souvent, quand c'est jaune et noir dans la nature, ça veut dire, attention, ce n'est pas très bon, c'est un peu comme les symboles nucléaires, là, chez nous, jaune et noire, en général, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a un coléopterre, par exemple, la lecture tachetée, là, qui, c'est pareil, qui a adopté cette livrée jaune et noire. Alors, ben, je parlais de coléopterre. Là, ben, effectivement, le dernier tiers des pollinisateurs, il y a des coléoptères, celle-ci, des lépidoptères, en gros, c'est les papillons, les émultères, c'est les punaises, les orthoptères, c'est les criquets, grillons, sauterelles, et les araignées. Donc, il y a aussi des araignées qui pollinisent. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, vous pouvez leur dire qu'en fait, il y en a qui sont très mignons et qui pollinisent les fleurs. Voilà sur les pollinisateurs. Alors, non, je n'ai pas tout fini parce que, regardez, il y a quand même, c'est important parce qu'il y a quand même trois quarts des cultures mondiales qui sont pollinisées par les insectes. On va en reparler aussi. Et puis, vous voyez qu'il y a une étude, là, qui montre que l'apport des pollinisateurs aux principales cultures mondiales, qui était faite en 2005, publiée en 2009, c'est environ 9,5% de la valeur de la production alimentaire mondiale. Donc, si ces pollinisateurs disparaissent, déjà, on perd trois quarts de fruits et légumes. Et puis, aussi, une grosse perte économique. Deuxième exemple, les prédateurs de ravageurs. Alors, donc, on a parlé des syrphes. Donc, ça, c'est la larve de syrphes, beaucoup moins sexy que l'adulte. Et ça, c'est la larve de coccinelle. Genre, qui est moins mignonne que l'adulte. Par contre, tous les deux, c'était des redoutables prédateurs de pucerons. Bon, voilà. Alors, après, il y a des chrysophes, là, qui mangent des œufs, des larves et des adultes de ravageurs. Donc, les ravageurs, en fait, c'est des espèces d'insectes ou d'autres qui ont un impact négatif sur les cultures. On appelle ça les ravageurs. Et en fait, ça, c'est les prédateurs de ravageurs. Donc, c'est eux qui vont remplacer les insecticides, par exemple. Donc, alors, il y a des insectes. Il y a, par exemple, les parasitoïdes, comme cette guêpe-là. Alors, cette guêpe-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pond à l'intérieur des pucerons. Et puis, ces œufs, ils se développent à l'intérieur du puceron. Ils le mangent de l'intérieur. Et au moment où ils deviennent adultes, et bien, hop, ils sortent. Et puis, vous avez vu le film Alien ? C'est le même genre de truc. Voilà. Après, il y a d'autres. Alors, donc, les lézards, les crapauds, qui mangent aussi des insectes ou des mollusques, des escargots, des limaces, etc. Ici, il y a un moyen duc qui rapporte une souris à ses petits. Les renards, qui sont capables de manger 3000 à 6000 rongeurs par an. Et puis, les chauves-souris, les pipistrelles. La pipistrelle, c'est la petite chauve-souris qui tourne autour des lampadaires. Souvent, on la voit. La nuit, celle-ci, elle est capable de manger 600 moustiques par nuit. Donc, on aime bien les moustiques parce qu'ils pollinisent, mais on aime bien aussi les pipistrelles parce qu'elles mangent les moustiques. Voilà. La dernière catégorie que j'ai présentée tout à l'heure, les ingénieurs des sols. Donc, je vous ai parlé des vers de terre. Mais il y a aussi les cloporques, par exemple, les millepattes, les bousiers qui recyclent la matière fécale, les colomboles, et puis les acariens. Et puis, super important, les bactéries et les champignons. Donc, ça, c'est un champignon. Donc, le champignon, ce n'est pas juste le truc qui sort du sol. Le champignon, c'est des kilomètres de mycélium, donc des kilomètres de filaments comme ça qui sont dans le sol et qui sont associés en général aux plantes. Donc, voilà, par exemple, des exemples de services de régulation et d'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça marche, la construction ? Pourquoi on les appelle ingénieurs des sols ? Oui, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est écrit là, par exemple, les cloportes et les millepattes, les myriapodes, eux, ils vont recycler les feuilles mortes ou les cadavres d'animaux, etc. Donc, en fait, ils vont les découper en tout petits morceaux et puis ensuite, ils vont les rendre disponibles pour les vers de terre qui vont les découper encore en tout plus petits morceaux et puis petit à petit, donc ce qui était des branches mortes, des feuilles, des animaux morts, ça va redevenir des molécules qui sont assimilables par les plantes. Donc, en fait, ils vont de cette manière pouvoir permettre aux plantes, parce qu'en fait, les plantes, elles font de la photosynthèse avec la lumière du soleil et l'eau, mais elles ont aussi besoin de sels minéraux, etc., qui vont retrouver dans le sol. Et ces sels minéraux, ils sont petit à petit dégradés, enfin, en tout cas, ils sont produits par ce processus de dégradation, par ces animaux-là et par ces animaux-là qui sont vraiment, enfin, ces animaux, les bactéries et les champignons, qui ne sont pas des animaux, mais qui vont vraiment, là, les rendre vraiment disponibles pour les plantes et à tel point que 85% des plantes font des symbioses avec les champignons, on appelle ça des mycorhizes. Myco, c'est champignons, rhize, c'est racine. Donc, en fait, 85% sont capables de faire des associations avec des champignons. Donc, les plantes, elles donnent du sucre, parce qu'elles produisent du sucre par la photosynthèse aux champignons, et le champignon, il va chercher l'eau, les éléments nutritifs du sol qu'il donne à la plante. Il s'appelle une symbiose. Donc, voilà pourquoi ceux-là, c'est les ingénieurs du sol, ce qui crée du sol et ils permettent, ils facilitent la simulation par les plantes. Alors, hop, je reviens, je vous mets un petit timer quand même pour voir où on est. Un autre exemple de service écosystémique, j'ai parlé des services culturels tout à l'heure. Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée sur 400 000 dossiers médicaux aux Pays-Bas et qui vous montre l'effet, la prévalence, donc l'apparition dans la population de certaines maladies. On trouve, alors c'est des maladies cardiovasculaires, troubles musculosquelétiques, troubles mentaux, appareil respiratoire, neurologique, digestif, selon que vous soyez dans un environnement avec 10% d'espace vert ou 90% d'espace vert. Alors, on n'a pas le temps de tout regarder, mais faites-moi confiance. En général, à tous les coups, quand vous avez 90% d'espace vert autour de chez vous, vous avez moins de risque de développer l'ensemble de ces maladies. En gros, la nature nous fait du bien. Et ça, c'est aussi une autre étude qui montre que, par exemple, la relation entre le pourcentage d'espace vert dans un environnement proche et l'état de santé général ressenti et donc qu'il existe une relation qui est positive, c'est-à-dire les gens qui habitent dans un endroit où il y a des, de la nature, des espaces naturels, vont se sentir mieux. Et en fait, ce ressenti, il est durable. Et en fait, il est même plus durable, c'est un autre article qui le montre, que le fait d'avoir une promotion, une augmentation, un mariage ou un gain à l'eau de frit. 40 000 personnes interrogées, c'est du sérieux. Alors, l'état de santé de la biodiversité en Ile-de-France, est-ce que vous connaissez l'IPBES ? Qui connaît l'IPBES ? Ok. L'IPBES, qui connaît le GIEC ? Ok. L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Personne ne le connaît. C'est dommage. Alors, il est plus récent, c'est pour ça. Donc, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES. Et en fait, l'IPBES, comme le GIEC, donc, c'est un groupe international de chercheurs, de plusieurs centaines de chercheurs qui font des études, notamment, une étude qui est parue en 2019, dont vous avez sûrement entendu parler, une espèce sur huit, animal, végétal, risque de disparaître à brève échéance. Ça, c'est paru il y a quelques années, bah oui, 2019. Donc, ça, c'est un des résultats de l'IPBES. Et ils ont hiérarchisé l'impact de... Alors, à chaque fois, c'est les activités anthropiques, c'est-à-dire les activités humaines qui font du mal à la biodiversité. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est... Ils ont hiérarchisé les différentes causes. Donc, vous avez le changement d'utilisation des terres et des mers. Par exemple, le fait de construire une ville sur un espace naturel. J'exagère, on ne construit pas des villes mais par exemple, un entrepôt Amazon, on peut. L'exploitation directe, donc tout ce qui est surpêche, donc ça, c'est vraiment la pêche. La chasse, dans certains... Chez nous, ce n'est pas trop le cas. Les changements climatiques, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Et vous voyez qu'en gros, c'est avant tout le changement d'utilisation. Alors ça, c'est en milieu terrestre, en milieu d'eau douce, en milieu marin. Ça change un petit peu. En milieu terrestre et eau douce, c'est surtout le changement d'utilisation des terres, donc la fragmentation des paysages par les routes, la destruction des milieux naturels, etc. Et en mer, ça va plutôt être la surpêche. Ça, c'est un autre article qui est sorti, c'était en 2017. Alors moi, j'aime bien cet article-là parce que c'était un article sur la distribution de la biomasse, donc la masse de tous les êtres vivants sur Terre. Et dans les annexes de cet article, il y avait ce petit histogramme qui vous montre les mammifères sauvages il y a 100 000 ans. Les mammifères sauvages, c'est le rouge. Aujourd'hui, le bétail et les humains en termes de biomasse. Ça vous montre l'impact de l'humanité sur la biosphère. Et puis, je vous en remets une petite couche avec cet autre article qui est paru il y a quelques années aussi, je crois, 2020, si je ne me trompe pas, oui, 2020, qui vous montre l'augmentation de tout ce qui est produit par les humains. Par exemple, les métaux, l'asphalte, les briques, les agrégats, les ciments, le ciment, etc. Et en fait, en 2020, l'ensemble des productions humaines a dépassé le poids de toutes les espèces animales et végétales sur Terre. L'artificialisation des espaces, je vais peut-être pas, je vais sauter celle-là, c'est aussi la même, donc ça, c'était dans le monde, là, c'est en France. Donc, vous voyez, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers totale entre 2009 et 2016, ça vous montre les endroits où ça construit beaucoup. Donc, à Paris, vous voyez, ça ne construit pas beaucoup, parce que c'est déjà tout construit. Mais il y a quand même des secteurs, vous voyez, où il y a quand même, ouais, des secteurs où il y a énormément de destruction de milieux naturels. Alors, je vous parle de ça, parce que vous vous rappelez, c'est la première cause d'extinction de la biodiversité. C'est pour ça que je vous montre ces schémas-là, enfin, ces cartes et ces graphiques. Donc, vous voyez, la consommation, où elle se trouve et puis la manière dont elle s'échelonne au cours du temps, vous voyez, bon, ça a quand même tendance à diminuer, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit trois fois plus de logements que la croissance de la population française. Ça, c'est un rapport de France Stratégie. Donc, on se dit, ben ouais, c'est un peu bizarre cette histoire. Ça construit trois fois plus vite. Bon, après, il y a des choses qui s'expliquent, les familles recomposées, les choses comme ça. Mais, mais en fait, oui, il y a quand même. Alors, ça, c'est pour l'Ile-de-France. Vous voyez, alors, à droite, c'est pareil, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais à d'abord, enfin, appliqué à l'Ile-de-France. Donc, vous voyez, la consommation d'espace naturel, agricole et forestier entre 1982 et 2017. Donc, en gros, ça décline quand même, mais il y a quand même une consommation qui s'opère. donc 590 hectares par an. Je ne me souviens plus combien ça fait de terrain de foot, mais ça fait beaucoup. Et puis, là, ça vous donne dans quel sens ça a tendance à s'opérer. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc ça, on est en 82. Là, on est en 2017. Eh bien, vous voyez que les espaces agricoles, il y en a, ils sont devenus, certains sont devenus 62 hectares, ce n'est pas beaucoup, des espaces naturels, mais la plupart des espaces agricoles, ils sont devenus soit des espaces artificialisés, par exemple, des parcs, des jardins, des terrains de sport ou carrément bâtis. Donc, en fait, les espaces agricoles, ils ont perdu 1622 hectares au profit d'espaces artificialisés. Donc, en fait, vous voyez qu'on construit beaucoup aussi sur les espaces agricoles. Alors, les espaces naturels, c'est pareil, ils ont perdu, ben là, hop, c'est, en général, ça ne se passe pas comme ça, donc ils ont mangé de l'espace, il y a un peu de déprise agricole, mais les espaces naturels ont aussi conduit à de l'artificialisation. Donc, en fait, c'est, si on regarde, si on regarde, vous voyez que, en gros, les flux, ils s'opèrent des espaces agricoles vers les espaces bâtis, en gros, et un petit peu vers les espaces naturels, vers les espaces artificialisés. Et puis, les parcs et jardins, etc., qui conduisent, qui sont aussi un petit peu, qui alimentent un petit peu aussi les espaces bâtis. Tout à l'heure, j'ai parlé du stock, le suivi temporal des oiseaux communs, ben voilà, vous voyez, un des résultats du stock, là, de 2020, si je ne me trompe pas, ou 2019, je crois, c'est sorti, celui-là. Voilà, ça vous indique l'évolution des populations d'oiseaux communs, j'ai dit que c'était des oiseaux communs, l'évolution des populations d'oiseaux communs au fil du temps, depuis la mise en place de ce protocole de suivi en 1989. Et donc là, ils ont regardé les oiseaux qui sont spécialistes des milieux agricoles, les oiseaux qui sont spécialistes des milieux forestiers, les oiseaux qui sont spécialistes des milieux urbains, et puis les généralistes, c'est-à-dire les oiseaux qu'on va retrouver en milieu agricole, forestier et urbain. Donc vous voyez que les oiseaux qui sont le plus en déclin, c'est ceux des milieux agricoles, ceux des milieux forestiers sont pas mal non plus, ceux des milieux urbains, bon, ils ne sont pas non plus, ils sont en déclin, mais pas trop, par contre, ceux qui augmentent, c'est les oiseaux qui sont généralistes, qu'on va retrouver partout. Qu'est-ce que ça veut dire ce graphique ? Ça veut dire que si vous êtes par exemple en milieu agricole, vous dites, moi je vois toujours autant d'oiseaux. Oui, vous voyez toujours autant d'oiseaux, mais ce n'est pas les mêmes espèces. C'est-à-dire que ça va être les généralistes qu'on va retrouver partout qui vont remplacer les spécialistes des milieux agricoles. Ça, c'est au niveau national, et nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on fait des listes rouges, je vais en parler après, les listes rouges des oiseaux communs montrent qu'on a perdu 44% des oiseaux agricoles entre 2004 et 2017. Pour la flore, 16% entre, donc la flore des milieux agricoles entre 2009 et 2015, et les papillons des milieux agricoles, on perd aussi des papillons en milieu agricole. Et ça, c'est un article qui est paru cette année, donc, qui montre que, alors ça, c'est en Europe, c'est en Europe, c'est, alors, si je ne me trompe pas, voilà, c'est 37 ans, 170 espèces qui ont été étudiées dans 28 pays sur plus de 20 000 sites, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd, qui montrent que on a perdu un quart des oiseaux d'Europe en 37 ans, et 56% des oiseaux spécialistes des milieux agricoles sur la même période. Donc ça, c'est pareil, ça avait fait un petit peu de buzz au printemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça, aux infos, ils en avaient parlé beaucoup. Alors, ça marche pour les oiseaux, mais ça marche aussi pour les insectes, puisque vous avez cet article de 2017 qui montre qu'en 30 ans, on a perdu 80% des insectes en Europe. Alors, vous prenez des photos, je vous passerai le diaporama si vous voulez. Oui, pas de problème. OK, et donc, notre Académie des sciences qui nous dit, ben voilà, oui, effectivement, sur les insectes, il est urgent d'agir, ils ont sorti donc un rapport qui montre en fait qu'il y a 4 causes principales du déclin des insectes en France. Alors, la conversion des milieux terrestres, ce n'est pas une surprise, puisque on en a parlé, la suppression, la fragmentation des forêts naturelles, zones humides et milieux herbacés, et ben tout ça, ça fait partie de la modification des territoires. Et puis, l'usage croissant et non ciblé des pesticides à haute toxicité et notamment les néonicotinoïdes. Vous en avez peut-être entendu parler aussi des néonicotinoïdes. C'est des insecticides qui sont, alors en fait, ils sont dans la graine carrément. On appelle ça systémique parce qu'en fait, donc l'insecticide, il enrobe la graine et donc quand la graine pousse, donc le blé, etc., en fait, la plante, elle est totalement toxique toute seule. Il n'y a pas besoin de pulvériser des insecticides dessus. Donc évidemment, ce n'est pas très bon parce que ce n'est pas bon pour les insectes. Donc première cause de ces insecticides et puis la deuxième cause, donc la dégradation des territoires. Donc là, vous avez un paysage agricole du sud d'Île-de-France et ce n'est pas un désert. C'est un paysage qu'on a dans le sud de l'Île-de-France et vous voyez qu'en fait, tout a disparu. Les haies, les bosquets, les petits boisements, les mares, les fossés, etc. Il ne reste plus rien. Donc forcément, quand vous êtes un oiseau et que vous avez forcément besoin d'insectes pour nourrir vos petits, les insecticides, plus d'insectes, et puis aller trouver des insectes là-dedans. Donc en fait, le déclin des insectes, le déclin des oiseaux au milieu agricole s'explique par ces facteurs-là. Alors, il faut savoir que dans certains pays, notamment au Sichuan, donc en Chine, dans la province des Sichuan, ils ont tellement plus d'abeilles qu'en fait, ils pollinisent à la main. Vous voyez, ils ont une sorte de petite fiole là avec du pollen et puis un petit coton-tige là et puis ils font comme ça sur les fruitiers. Donc, ils embauchent comme ça des saisonniers pour aller polliniser. Alors, il y a des enfants qui pollinisent à la main les plantes parce que là, pour le coup, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs ou très peu. Et ça, c'est une diapo qui était intéressante. C'est une marque d'une épicerie américaine qui s'appelle Whole Foods, je crois que c'est canadien d'ailleurs, qui vous montre les étals avec votre choix de produits avec les pollinisateurs et les choix de produits sans pollinisateurs. Donc, il vous reste les agrumes qui font de l'auto-fécondation, donc ils sont capables de se polliniser tout seuls et puis des trucs qui sont pollinisés par le vent. Donc, vous voyez, avec le pollinisateur, sans pollinisateur. Ah, ils ont fait une autre campagne de pub, c'est votre pique-nique avec ou sans pollinisateur. Donc, vous voyez, par exemple, le Kloff-Mutti, là, en fait, il reste la farine parce que, souvent, le blé, il se pollinise par le vent. Il reste les œufs, la farine pour faire les chips et puis pour faire le pain, mais en gros, il n'y a plus grand-chose. Et dernier petit, donc dans les rayons frais, pareil, avec ou sans pollinisateur. Alors ça, c'est un autre exemple. On l'a vu, enfin, ça, c'est des études qui sont sorties après le COVID. En fait, ça vous montre le nombre de l'explosion de maladies chez les humains, chez les animaux et puis donc l'augmentation des taux des têtes de bétail. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré l'importance du bétail et puis le nombre d'espèces menacées. Vous voyez qu'il y a un lien. Alors, il y a une corrélation. Ça ne veut pas dire que causalité n'est pas, corrélation n'est pas causalité, mais il y a une corrélation quand même entre le nombre, la menace sur le monde vivant, une surproduction, en tout cas, un impact extrêmement fort de nos pratiques agricoles et puis donc beaucoup de têtes de bétail, forcément beaucoup de maladies animales et puis on sait que ça passe de l'animal à l'homme, la grippe porcine, la grippe aviaire, etc. et boum, le nombre de maladies, de pandémies chez les êtres humains. Donc ça, ça a mené au développement d'un conseil qui s'appelle One Health, donc une seule santé qui promeut la santé des animaux, des gens et de l'environnement. Je reviens à ces histoires de sciences participatives pour vous montrer qu'aussi, donc nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on évite sur la base de ces protocoles des listes rouges. Alors les listes rouges, c'est un outil de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et en fait, ça permet d'estimer le statut de menace de groupes d'espèces, par exemple, les chauves-souris, les papillons, les libellules, la flore, les oiseaux, les orthoptères, donc c'est les sauterelles, les grillons, criquets, etc., et puis là, qui est sorti il y a deux semaines, les amphibiens et les reptiles, et en fait, on va pouvoir classer ces différentes espèces dans des classes de menaces, donc en vert, tout va bien, pas de menaces, là, on est presque menacé, là, on est vulnérable, en danger, en danger critique, éteint. Et vous voyez que pour l'ensemble de ces groupes, on a un tiers, donc menacé, c'est en général, c'est jaune, orange, rouge, c'est-à-dire vulnérable en danger, et en danger critique, en général, vous voyez que pour l'ensemble de ces groupes qui ont été étudiés, pour lesquels on a des listes rouges qui sont disponibles en Ile-de-France, il y a un tiers à un quart des espèces qui sont menacées. Alors, j'en ai un petit peu parlé, mais en gros, voilà, vous voyez les pressions, donc c'est en milieu agricole, je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé, les milieux aquatiques, donc vous avez un quart des libulules qui ont disparu, une écrevisse à pâte blanche qu'on a, qui est pareil, qui est en très mauvais état, la moitié des espèces d'oiseaux nicheurs, un féodosumide, qui sont menacées, en milieu forestier, c'est la même chose, les oiseaux spécialistes des milieux forestiers, alors eux, ils ont augmenté, nous en Ile-de-France un petit peu, mais par contre, on a les chauves-souris qui déclinent, et en milieu urbain, les papillons, par exemple, vous avez 73% de la population des moineaux parisiens qui ont décliné en 15 ans. Alors voilà, ça par exemple, si on regarde les milieux agricoles, si on fait le détail de ce que j'ai dit juste avant, vous voyez, là c'est pareil, toujours sur la question des listes rouges, 44%, presque la moitié des plantes qui sont menacées sont inféodées à des milieux de prairies, pelouse et landes, c'est-à-dire des milieux rats, des milieux où l'herbe n'est pas très haute. Si on regarde les plantes messicoles, c'est-à-dire les plantes dans Messie, c'est les moissons, donc c'est les plantes compagnes des moissons, par exemple, les coquelicots, les bleuets, les adonis ou le muroir de Vénus, vous avez trois quarts de ces espèces qui sont soit éteintes, soit en train de s'effondrer, soit en régression. C'est l'impact de l'agriculture. Ça, c'est l'abondance des chauves-souris en zone agricole et en Ile-de-France et dans le bassin parisien. Donc, voyez, ça, c'est en Ile-de-France et ça, c'est hors Ile-de-France. Alors ça, ça vous montre, c'est des chauves-souris qui sont présentes en milieu agricole, mais ça vous montre aussi le double effet de l'agriculture et de l'urbanisation parce que vous voyez qu'en Ile-de-France, par rapport aux autres départements qui sont autour de l'Ile-de-France, on a moins de chauves-souris. Bon, les papillons, l'abondance des oiseaux spécialistes des milieux agricoles, donc 29%, c'était plus, il n'est pas rigoureux ce chiffre. Donc, dans les milieux aquatiques et humides, la même chose. Alors déjà, il faut savoir qu'on a perdu 50%. Alors, les zones humides, ce qu'on appelle les zones humides, c'est les marais, les mars, les bords de rivières, les bords de plans d'eau, etc. Bon, toutes ces, les mouillères, les mouillères, en fait, c'est des mars qui sont en milieu agricole et qui accueillent une flore très particulière. Eh bien, en fait, on a perdu, depuis 1940, on a perdu 50% de la surface parce qu'on pensait que c'était des milieux qui étaient hostiles. Vous voyez, il y a des moustiques, par exemple. Donc, c'est des milieux qui ne sont pas sains. Donc, on a drainé les milieux humides et forcément, on a perdu une grande partie des oiseaux qui sont inféodés à ces milieux-là. J'ai parlé tout à l'heure de l'écrevisse à patte blanche qui est cette écrevisse-là qui est présente dans une dizaine de rues en Ile-de-France, donc très peu. Vous voyez, avant, elle était présente un peu partout, l'écrevisse. Ça, c'est le linéaire qui est potentiellement accessible au saumon atlantique, donc dans le bassin Seine-Normandie. Alors, nous, on fait partie du bassin Seine-Normandie, on est à peu près là. Et là, vous voyez ici, le Cotentin. Donc, en fait, c'est le bassin de la Seine. Donc, où on est d'ailleurs ? On est peut-être plutôt là. Bon, bref. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a quelques cours d'eau. Alors, avant, le saumon, il était partout. Il y a même, je me souviens, j'ai entendu un podcast il n'y a pas très longtemps, où, je ne sais plus sur quel territoire, mais, donc, les ouvriers de, je ne sais plus quelle, comme je le dis à l'instant, les ouvriers, je ne sais plus quelle usine, ils se plaignaient, ils avaient des doléances en disant, ouais, on en a marre de manger du saumon, on en mange tous les jours, c'est pénible, voilà. Donc, il y a un peu la manière dont il pouvait être fréquent à l'époque, ce saumon. Évidemment, on n'en a plus beaucoup dans nos rivières. Les milieux forestiers, les chauves-souris, mais pas que, dépendent des vieux arbres, par exemple, les piques, dépendent des vieux arbres, certains rapaces nocturnes, dépendent des vieux arbres, parce qu'en fait, dans les vieux arbres, vous avez des cavités, des trous, et en fait, c'est là-dedans qu'ils vont licher, les piques, ils en font eux-mêmes des trous. Et dans les vieux arbres, il y a aussi des insectes qu'on appelle xylophages, donc xylo, le bois, phage, mangé, donc c'est des insectes qui mangent du bois et les piques, ils vont taper dans les arbres pour aller manger, voilà, par exemple, le pique-pêche, qui va manger le lucan de cerf-volant, qui apporte le lucan de cerf-volant, sur son, donc la femelle lucan de cerf-volant, ça c'est un bal, la femelle lucan de cerf-volant, elle apporte sur sa carapace des spores de champignons qui vont ameublir le bois, et ensuite, comme le bois, il est un peu plus meuble, elle, quand elle va pondre ses oeufs, ses bébés, ils auront un bois qui sera déjà un petit peu prémâché par le champignon. Donc, toute cette chaîne-là nécessite la présence de très vieux bois. Sur des bois jaunes, les arbres, ils se défendent très très bien, et ces espèces-là, elles n'ont pas accès aux bois jaunes, donc il faut aussi des bois vieux en forêt. Alors, donc les chauves-souris, vous voyez la présence, alors, chez nous, en Ile-de-France, mais c'est pareil en France, les arbres, on les abat très jeunes, on les coupe, ils sont adolescents, pour la production de bois, donc on a très peu d'arbres de grand diamètre, d'ailleurs on le voit ici, et autre chose qui est primordiale dans les forêts, c'est le bois mort, donc vous voyez par exemple, la présence de bois mort sur pied, donc des arbres morts comme lui, ou de bois mort au sol, donc des branches, dans les forêts franciliennes, et dans la réserve biologique intégrale de Fontainebleau, une réserve biologique intégrale où on n'a pas le droit d'aller, donc on laisse la nature en libre évolution, vous voyez, donc une forêt naturelle, voilà le bois mort qu'on trouve au sol, ça c'est dans nos forêts en moyenne, et évidemment, on a parlé tout à l'heure des ingénieurs du sol, c'est les ingénieurs du sol du milieu agricole, mais il y en a aussi beaucoup dans le milieu forestier, on dit qu'il y a un quart de la biodiversité forestière qui se trouve dans le sol, donc un quart de la biodiversité forestière qui se trouve dans le sol, et qui va dégrader les feuilles mortes, les branches mortes, les cadavres animaux comme je disais tout à l'heure, et qui vont reconstituer le sol forestier, et le sol forestier met très très longtemps à se former, c'est-à-dire que quand vous faites une coupe rase, vous coupez des arbres, vous faites une coupe rase, vous récoltez les arbres, et ensuite vous ressemez des arbres, vous replantez des jeunes arbres, les jeunes arbres ils vont consommer le sol, mais s'il n'y a pas de branches mortes au sol, ou si vous ne laissez pas d'arbres morts, petit à petit vous allez épuiser le sol, et c'est ce qu'on est en train de faire dans toutes les forêts françaises, vous avez peut-être entendu parler aussi aux infos que le puits de carbone des forêts françaises a diminué de moitié ces dernières années, parce qu'on fait on fait plus de l'exploitation forestière par-ci, on fait de l'exploitation forestière, on fait plus de sylviculture, mais on cultive des forêts comme des chambres de blé, on coupe, on ressème, on coupe, on ressème, et en fait on ne laisse plus de bois morts, alors souvent les forestiers ils nous disent oui mais nous quand on laisse du bois mort en forêt les gens ils se plaignent parce que c'est mal rangé, c'est vrai que moi j'entends souvent ça, alors je ne sais pas ce que vous aimez quand vous promenez en forêt, mais sachez que s'il y a du bois mort au sol, c'est fait exprès et c'est bon pour la forêt, c'est-à-dire que le fait qu'une forêt soit très mal rangée, c'est une très bonne forêt, les grandes forêts cathédrales là où on voit par exemple dans le seigneur des anneaux où le gars il se déplace comme ça on prend les arbres et puis c'est non, ça c'est pas une bonne forêt ça, nous on aime bien les forêts qui sont la biodiversité c'est un peu le bazar, c'est un peu comme ça vous voyez, il y a des trucs qui poussent sur d'autres trucs et tout ça donc en fait la biodiversité c'est ça et pour une forêt en bonne santé c'est une forêt mal rangée. Alors après ils font quand même attention les forestiers parce qu'à proximité des chemins ils essayent de ranger un peu de couper les branches mortes ou les arbres qui risquent de tomber parce que sinon ils sont responsables pénalement si quelqu'un prend un arbre sur la figure. Voilà donc on se dit bon ben voilà il n'y a qu'en ville que ça va bien et ben non en ville ça ne va pas bien non plus parce que vous voyez que par exemple ça c'est la densité de ce papillon là en fonction du gradient d'urbanisation donc là on est vraiment en bordure de ville et là on est en plein centre-ville ben vous voyez qu'en fait les papillons il y en a de moins en moins à mesure que vous avancez vers le cœur de ville. ça ben j'en ai parlé l'enquête moineau à Paris 73% des moineaux qui ont décliné en quelques années mais 90% des hirondelles 65% des faucons cresserelles donc c'est le faucon qu'on voit quand on est en voiture des fois il y a un oiseau comme ça qui fait du sur place il regarde et puis dès qu'il y a un petit mammifère ou un truc comme ça il plonge dessus donc c'est le faucon cresserelle et puis pareil la pupisterelle commune dont j'ai parlé tout à l'heure celle qu'on aime bien parce qu'elle mange les moustiques moins 55% en 11 ans en Ile-de-France et vous voyez qu'elle est relativement présente en zone rurale mais moins que dans les autres départements à l'extérieur d'Ile-de-France vous vous rappelez un petit peu moins présente en zone suburbaine et en zone urbaine ben pourquoi parce qu'en fait en zone urbaine il n'y a pas beaucoup d'insectes ça c'est l'évolution de l'abondance des papillons par relevé donc là c'est encore un protocole de sciences participatives dont j'ai parlé tout à l'heure donc vous voyez c'est intéressant parce que ça nous donne plein plein de résultats donc vous voyez en fonction du temps de 2006 à 2014 un déclin de 33% des papillons en moyenne dans les parcs et jardins franciliens voilà alors la question c'est comment est-ce qu'on peut agir pour préserver la biodiversité parce que on voit qu'elle est vraiment mal en point alors est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour préserver la biodiversité la première chose qu'on se dit c'est les protections donc là vous avez tout un tas de protections donc au niveau européen vous avez le réseau Natura 2000 c'est un réseau de sites qui sont identifiés au niveau européen et donc qui protègent comme ça des secteurs donc on a plusieurs je crois qu'on a une 36 en Ile-de-France si je ne me trompe pas des sites Natura 2000 vous avez aussi les PNR donc les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux donc les parcs parcs nationaux il y en a un nouveau ici au niveau des qui s'appelle le parc national des forêts vous avez les réserves naturelles les arrêtés de protection les arrêtés préfectoraux de protection j'ai parlé tout à l'heure de la réserve biologique intégrale de la forêt de Fontainebleau donc l'ONF qui gère toutes les forêts de l'État les forêts d'Omanial qui appartiennent à l'État a mis en place des forêts des forêts des réserves biologiques dirigées intégrales en fonction de ce qu'on y fait on a en Ile-de-France une réserve internationale de biosphères qui se trouve à peu près ici ça elle fait une patate comme ça c'est la réserve de biosphères de Fontainebleau et du Gatinef français ça c'est des outils qui sont mis en place par les conseils départementaux par les départements des espaces naturels sensibles on a en Ile-de-France une agence qui s'appelle l'agence des espaces verts qui s'appelle aussi Ile-de-France Nature qui a des donc là c'est la région Ile-de-France qui protège des sites et puis vous avez le conservatoire d'espaces naturels d'Ile-de-France donc il y a des conservatoires d'espaces naturels dans toutes les régions et donc on a un conservatoire d'espaces naturels en Ile-de-France qui préserve aussi un certain nombre de sites alors chacun de ces outils vont avoir des intérêts plus ou moins enfin en tout cas très différents Natura 2000 ça marche sur le système de contrat c'est-à-dire on passe un contrat je suis agriculteur je suis forestier je vais passer un contrat avec l'État ou la région et puis je vais mettre en œuvre des pratiques qui font que je vais gagner un petit peu de sous c'est-à-dire ça me fait perdre de l'argent de mettre en place ces pratiques-là mais je suis un petit peu dédémoigé grâce à mes contrats Natura 2000 les espaces naturels sensibles ou les Ile-de-France Nature ou le conservatoire d'espaces naturels eux ils achètent des sites donc eux ils sont chez eux une fois qu'ils ont acheté ils sont dans leur jardin et donc ils mettent en place des la protection un PNR un parc naturel régional c'est différent un parc naturel régional donc c'est un ensemble de communes il y a une structure animatrice et puis donc cette structure animatrice qu'on appelle le PNR va avoir une influence sur la politique des communes donc ils vont les aider pour dire voilà il y a vos documents d'urbanisme votre PLU plan local d'urbanisme etc ce serait bien qu'on fasse ça tiens on pourrait mettre en place une trame noire une trame noire c'est quoi c'est vous avez entendu parler de trame vert et bleue on va en parler après de toute façon pour ceux qui n'ont pas entendu parler mais la trame noire c'est la trame vert et bleue mais nocturne c'est à dire l'idée c'est de préserver toute la faune et la flore nocturne de la lumière donc en fait dans certains PNR et notamment celui du Gatinet français qui se trouve en Ile-de-France ils sont pionniers sur la trame noire ils ont toutes leurs communes toutes les communes du parc qui éteignent la nuit entre je crois que c'est minuit et 5h du matin donc ça veut dire tout est éteint donc on se retrouve dans alors là pour voir le ciel et les étoiles c'est génial et puis c'est évidemment super bon pour la biodiversité donc voilà eux ils ne sont pas propriétaires mais ils donnent des conseils à l'ONF ils sont chez eux les réserves naturelles et les arrêtés de biotopes là c'est pareil ils ne sont pas propriétaires mais il y a quand même des contraintes fortes donc là il y a vraiment des contraintes très fortes et donc tous ces outils là c'est des outils qui se trouvent dans la stratégie nationale des aires protégées alors vous en avez peut-être entendu parler là c'est sorti il y a un an ou deux c'est Emmanuel Macron qui avait dit qu'il voulait protéger 30% du territoire national donc un tiers soit 10% en protection forte 30% on y est déjà 10% on en est loin et donc c'est cette nouvelle stratégie nationale des aires protégées 2030 donc en 2030 on devrait avoir ces chiffres là elle a été adoptée en 2021 ben voilà ça fait deux ans et donc l'idée c'est de protéger et puis aussi de permettre le développement d'un réseau d'aires protégées dont j'ai parlé juste avant dans la diapo d'avant cohérent c'est à dire tout ça ça se complète efficacement géré et évidemment il s'agit que tout le monde un petit peu communique entre eux pour dire ben nous on fait ça ben ok ben nous on va faire ça et puis surtout intégrer dans les territoires c'est à dire que à l'heure actuelle prenons l'exemple de la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gatinez je pense qu'il y a 1% des habitants de la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gatinez qui savent qu'ils sont dans une réserve internationale de biosphère la plupart ne le savent pas il y a beaucoup de gens qui sont dans des parcs naturels régionaux qui ne savent pas c'est que cette protection elle rayonne à l'extérieur des organes de gestion du parc alors voilà pour la SNAP donc la stratégie nationale des aires protégées en Ile-de-France vous voyez ben ça donne ça donc on a effectivement à peu près 30% d'aires protégées sur notre territoire donc ben voilà je parlais des Signatura 2000 ça c'est un Signatura 2000 ça c'en est un autre ici il y a un Signatura 2000 qu'on appelle les boucles de la Marne qui fait plusieurs noyaux il est polynucléaire comme on dit donc il y a il y a donc il y a il y a les PNR donc les PNR où est-ce qu'ils sont nos PNR ici en tout cas je peux vous dire ça c'est la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gatinez dont je parlais donc il y a le PNR du Gatinez j'essaye de voir si on voit le contour mais on le voit pas il est là il y a le PNR de la Haute-Vallée-de-Chevreuse il y a le PNR du Vexin-Français et puis le PNR Oise-Pays-de-France qui est à cheval sur l'Oise ici qui déborde un petit peu là et il y a un projet de PNR qui s'appelle Bride et Morin qui va arriver bientôt ici donc en termes de PNR on est assez bien couverts vous voyez en termes de PNR on est pas mal mais comme je disais tout à l'heure les PNR eux c'est pas des outils de protection strictes ils font partie des outils de protection mais qui ne sont pas des outils de protection strictes ça veut dire que eux ils ont un rôle incitatif ils vont accompagner les communes pour par exemple éteindre la lumière la nuit et donc sur les protections fortes vous vous rappelez l'ambition c'est 10% à l'heure actuelle nous on est à 0,59% alors en réalité les 10% c'est à l'échelle nationale ça veut dire qu'en fait nous notre moyenne elle pourra être augmentée par d'autres qui sont au-delà de 10% mais c'est vrai que pour l'instant on n'est pas on n'est pas très fort donc ça c'est les réserves naturelles nationales on a une réserve naturelle nationale qui est ici une autre qui est là dans la boucle de moisson on doit en avoir une qui est par ici donc il y en a quelques-unes on a des réserves naturelles régionales les réserves biologiques domaniales donc c'est celle de l'ONF dont j'ai parlé les arrêtés de protection de biotopes de géotopes d'habitats naturels qui sont des tout petits confettis vous voyez c'est des petits trucs comme ça qu'on peut voir vraiment tout petit petit parce que c'est vraiment là c'est le niveau de protection le plus fort et comme c'est le niveau de protection le plus fort c'est toujours petit oui est-ce qu'il y a l'importance qu'il y ait autant de petits points dans une carte des arrêtés un peu moins protégés comme la biodiversité ou pas est-ce que c'est important qu'il y ait beaucoup de points oui ça va les servir à se connecter oui voilà l'idée on va en parler juste après de la connexion donc effectivement c'est une très bonne question mais donc en gros là l'idée oui c'est effectivement de protéger le plus possible pour qu'il y ait des circulations entre les différentes les différents réservoirs de biodiversité vous voyez que les parties les plus agricoles pour ceux qui connaissent un peu l'occupation du sol en Ile-de-France donc les parties très agricoles comme l'abri la bosse le ici ça s'appelle la pleine de France c'est là où il y a la roissy etc et puis donc c'est pareil la partie nord ici du Vexin en fait c'est des parties qui sont extrêmement agricoles où c'est très compliqué de mettre en place des protections déjà parce qu'il n'y a plus grand chose à protéger et puis ensuite il y a des intérêts économiques importants donc c'est pas toujours facile alors ça tout ça c'est ce qu'on va appeler des coeurs de nature ou des réservoirs de biodiversité et donc là je viens maintenant à la trame vertéble donc la trame vertéble c'est un outil qui a été mis en place par le Grenelle de l'environnement en 2010 et l'objectif c'était effectivement d'avoir des réservoirs de biodiversité donc là par exemple la forêt de Fontaineleau Rambouillet d'autres massifs forestiers comme ça la vallée de l'Essonne la vallée de la Juine ça aussi c'est des sites Natura 2000 la vallée du Petit-Morin Natura 2000 aussi donc en fait tous ces secteurs là c'est des endroits où on dit il y a beaucoup de biodiversité et nous ce qu'on voudrait c'est que si il y a un réchauffement climatique par exemple je donne un exemple mais ça peut être pour d'autres raisons dont je vais parler après s'il y a du réchauffement climatique et que les espèces elles sont obligées de remonter vers le nord si vous avez des barrières entre les réservoirs bon ben les espèces qui vivent ici qui ont besoin d'un optimum climatique qui est plutôt là il faut qu'elles puissent circuler quoi et donc l'objectif de cette trame verte et bleue c'est de mettre en place entre ces réservoirs des corridors vous voyez donc des couloirs de déplacement de la faune et de la flore voilà ben voilà par exemple des corridors là par exemple une bande enherbée non tendue le long d'un stade dans les cimetières j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait de la biodiversité dans les cimetières les cimetières les jardins ils peuvent faire partie de ces espaces dans lesquels vont circuler la faune et la flore des petits bosquets ou des boisements au milieu des plaines agricoles des murs des vieux murs sur lesquels on laisse se développer la végétation des bandes enherbées entre différentes parcelles vous voyez là on va pouvoir si on a par exemple un boisement ici et bien une espèce qui va pouvoir aller se balader dans le boisement d'un côté ou des trottoirs enherbés par exemple dans les parcs naturels régionaux les PNR ils mettent en place ce genre de choses des trottoirs enherbés où on peut circuler alors pourquoi c'est important je l'ai déjà dit tout à l'heure mais vous voyez par exemple si on a des réservoirs de biodiversité et puis que là ici vous faites passer une route j'ai dit ou rappelez-vous tout au début une des causes d'extinction de la biodiversité c'est la fragmentation des territoires bon ben là pouf on met une route s'il y a une espèce qui s'éteint ici avant il pouvait y avoir la même enfin des individus de la même espèce qui venaient ouais oui ça c'est une métapopulation effectivement pour les gens qui parlent écologie c'est de la métapopulation donc c'est des populations d'une même espèce qui sont connectées entre elles par des flux des déplacements d'individus bon hop je vais passer une route ici l'espèce si elle disparaît là elle ne peut plus revenir et donc à la fin elle s'éteint et donc si elle disparaira et puis qu'on fait passer une route là petit à petit vous voyez comment ça fonctionne alors ça c'est des choses qui ont été montrées ça par exemple ça c'est une expérience bon qui commence à être assez ancienne mais vous voyez ça c'est une autoroute et en fait ils avaient construit des aires d'autoroute et ils avaient regardé avec des pots pièges comme ça alors c'est des petits pots comme ça qui sont enfoncés dans le sol qu'ils mettent à des endroits à l'intérieur des aires d'autoroute ici et puis à l'extérieur et vous voyez que là c'est alors là par exemple c'est quand c'est noir il y a beaucoup d'individus alors on regarde cette espèce de carave qui s'appelle Abaxater cette espèce de carave vous voyez donc on prend on prend les individus ils tombent dans les pots on les marque on leur met un peu de vernis à ongles dessus on les relâche et on les laisse se balader et donc vous voyez qu'ils peuvent être récupérés donc ils retombent dans les pots un peu plus loin regardez le nombre de fois où ils traversent la route vous voyez que cette espèce là clairement elle n'aime pas du tout traverser les routes c'est à dire que dès qu'elle arrive sur un substrat qui n'est pas de la terre elle fait demi-tour elle préfère donc vous voyez là on a une fragmentation directe de cette population donc cette trame verte et bleue en Ile-de-France vous voyez donc moi je fais partie de l'agence régionale de la biodiversité mais l'agence régionale de la biodiversité c'est le département biodiversité de l'institut Paris Région qui est l'agence d'urbanisme d'architecture d'environnement de l'Ile-de-France et donc en fait mes collègues de l'institut ils ont regardé donc les corridors il y a plusieurs types de corridors vous avez des corridors herbacés donc vous vous rappelez la bande enherbée entre les champs vous avez des corridors arborés par exemple des cordons de boisement et puis vous avez des corridors aquatiques et humides par exemple les cours d'eau et vous regardez donc on a bon ça ça vous donne voilà on a 3000 km de corridors arborés 3300 km d'herbes etc mais ce qui est intéressant c'est la part fonctionnelle de ces corridors donc vous voyez qu'on a 85% des corridors arborés qui sont fonctionnels par contre vous voyez qu'on a plus que 38% des corridors herbacés qui sont fonctionnels c'est-à-dire qu'en fait il y a des moments ça s'arrête il y a une discontinuité donc forcément il va falloir agir sur ces questions-là ça ça vous donne alors c'est pareil c'est aussi les collègues de l'institut Paris Région qui ont fait ça l'évolution des milieux d'intérêt écologique entre 2000 et 2017 est-ce que ouais allez-y non non mais en fait je peux m'arrêter là en fait ils n'ont pas fonctionnel c'est-à-dire qu'ils sont présents mais qu'ils ne sont pas reliant exactement ils sont discontinu ouais il y a un moment un endroit où c'est coupé et ça ne passe plus et donc là on regarde l'évolution des milieux d'intérêt écologique donc les forêts humides vous voyez 3% de de forêts on a perdu 3% de forêts humides les milieux humides herbacés c'est vraiment ceux qui ont le plus été perturbés vous voyez on a perdu 46% des corridors humides herbacés herbacés calcaires aussi les prairies calcaires alors pour ceux qui connaissent c'est les prairies à orchidées donc il y en a beaucoup d'orchidées en Île-de-France qui sont des orchidées de chez nous pas les orchidées de chez les fleuristes mais elles sont plus discrètes mais elles sont très jolies aussi et en fait on a sur ces milieux calcaires toute une flore donc les orchidées mais tout un tas d'autres plantes et puis des espèces particulières notamment d'orthoptères de reptiles etc et d'oiseaux ben forcément voilà donc on a perdu ouais alors donc ben c'est embêtant parce que ça nous aide bien cette biodiversité alors là je vais parler d'un autre concept qui a entendu parler des solutions fondées sur la nature oh je vous ai bien fait de venir vous avez bien fait de m'inviter alors les solutions fondées sur la nature c'est encore une fois l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a construit ce concept donc en fait c'est pour répondre à certains défis sociétaux par exemple la lutte contre les inondations les îlots de chaleur en ville etc on peut avoir des solutions techniques et on peut avoir des solutions qui sont basées sur la nature ou fondées sur la nature et donc je vais en parler juste après et en fait ces solutions donc c'est des actions qui permettent de restaurer les écosystèmes la biodiversité mais aussi pour répondre à des enjeux de société de manière efficace et adaptative et aussi sans regret c'est à dire que si on fait un truc pour la biodiversité et que ça marche pas pour le truc qu'on voulait au départ en termes de défis sociétal bah c'est pas grave parce que de toute façon ça a un intérêt pour la biodiversité et pour tout un tas d'autres trucs je vais vous montrer des exemples après donc c'est une solution fondée sur la nature si ça répond au bien-être humain évidemment mais aussi s'il y a des bénéfices pour la biodiversité par rapport au service écosystémique le concept de service écosystémique dont je parlais tout à l'heure avec on est pas mal de scientifiques à trouver que c'est mieux parce que là on cherche pas juste à répondre au bien-être humain on cherche aussi à préserver la biodiversité donc ça veut dire qu'on va faire d'une pierre deux coups et donc je vous donne un exemple de solution fondée sur la nature pour le climat on appelle ça donc des solutions d'adaptation au changement climatique donc voyez par exemple pour la nature en ville donc pour lutter contre les îlots de chaleur les inondations en ville je vais détailler après vous pouvez végétaliser la ville végétaliser la ville ça va vous permettre effectivement on va le voir après de lutter contre les canicules ça va vous permettre aussi de lutter contre les inondations et puis évidemment ça va avoir un intérêt pour la pollinisation pour les sols etc il y a un truc qui est tombé là je ne sais pas ce que c'est ok c'est le respect voilà et donc oui les toitures ça offre des espaces de nature supplémentaire j'en ai parlé tout à l'heure vous avez vu enfin vous vous rappelez à l'ARB on a fait une étude spéciale sur les toitures végétalisées et on montre que sur ces toitures végétalisées en fonction de l'intensité de ces toitures donc ça veut dire que vous avez des toitures où vous avez juste du sol et puis quelques une couche une fine couche de terre et puis des plantes qui sont très adaptées au manque d'eau ça c'est extensif et puis vous pouvez aller à l'autre extrême beaucoup de terre et carrément des arbres sur les toits on appelle ça des toitures végétalisées intensives c'est vraiment vous avez un sol vivant sur un toit mais pour le coup on ne peut pas faire ça partout parce qu'il faut prévoir la résistance des matériaux donc il faut prévoir dans le bâtiment initialement sur les bâtiments anciens on peut le faire mais dans ces cas là on ne pourra faire que la fine couche de terre avec des plantes qui sont adaptées à la sécheresse alors voilà donc la lutte contre les eaux de chaleur vous voyez ça c'est par exemple la canicule de 2003 les températures moyennes lors de la canicule de 2003 vous voyez que en petite couronne on avait vraiment des différences de température qui étaient énormes vous voyez par exemple ça c'est entre le centre-ville plus 3 et les secteurs ruraux vous pouviez avoir des différences de température de 3 degrés c'est monté jusqu'à 10 degrés de différence de température entre les milieux les plus urbains et les milieux les plus ruraux et notamment forestiers etc donc là pour ceux qui connaissent il y a la forêt de Fontainebleau ici voilà alors ce qui ne nous arrange pas c'est que donc c'est pareil mes collègues de l'Institut Paris Région donc l'agence du régional du climat de l'énergie et du climat ils ont fait un document qui s'appelle vulgérabilité d'Ile-de-France aux effets du changement climatique dans lesquels ils indiquent que les tendances actuelles 1950-2020 et les tendances futures 2020-2050 qui vous montrent qu'en gros la température moyenne elle va augmenter en Ile-de-France les vagues de chaleur elles vont vraiment augmenter et les sécheresses aussi ça veut dire qu'en termes de nombre de jours de vagues de chaleur là vous avez autour de 1900 en Ile-de-France là vous avez autour de 2055 pour le scénario 4,5 et là c'est le pire scénario le 8,5 là on va vraiment cuire alors solution d'adaptation fondée sur la nature qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on pourrait faire j'ai entendu planter des arbres effectivement donc on parle beaucoup de planter des arbres je vais en parler après donc effectivement le fait d'avoir des arbres en général quand vous avez un parking vous aimez bien quand il fait très chaud mettre votre voiture à l'ombre et on n'est pas les seuls à faire ça puisque en général quand il fait très chaud les animaux aussi se mettent à l'ombre on n'a rien inventé alors est-ce que vous savez comment ça fonctionne le rafraîchissement déjà il y a l'ombre effectivement c'est ce qu'on voit ici donc quand on est à l'ombre on a une petite différence de température mais il y a un autre mécanisme qui s'appelle en fait l'évapotranspiration l'évapotranspiration en fait c'est quelque chose qui s'opère aussi sur notre peau quand on transpire en fait l'idée c'est lorsqu'il fait très chaud l'eau qui est à la surface de la peau mais c'est pareil à la surface des feuilles elle va s'évaporer et l'évaporation physiquement en termes de mécanisme physique ça produit un rafraîchissement parce que ça demande de l'énergie de faire passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux et donc localement ça va faire un rafraîchissement donc quand vous sortez de la douche et que vous êtes tout mouillé alors qu'il fait 20 degrés dans la salle de bain vous avez comme un peu un peu froid en fait c'est ce mécanisme là et ce mécanisme il s'opère évidemment avec les arbres donc les arbres eux c'est en fait une sorte de grande paille c'est une paille en fait ils vont aspirer l'eau l'eau elle va monter par capillarité dans l'arbre elle va s'évaporer au niveau des feuilles donc ça fait déjà un appel d'eau donc pour ça je parle de paille et puis ça fait un rafraîchissement et ça consomme zéro électricité alors voilà par exemple là vous voyez c'est des images c'est des images en infrarouge donc quand c'est jaune en général c'est très chaud et quand c'est plutôt violet c'est plutôt frais donc vous voyez l'impact des arbres ici pareil au niveau d'un trottoir vous avez des geraniums là ici et vous voyez donc là plutôt quand c'est chaud c'est rouge et quand c'est bleu quand c'est plutôt froid en des couleurs bleues vous voyez donc même au niveau d'un trottoir on a cet effet rafraîchissant du vivant pareil sur les toitures vous avez des toits terrasses alors là pour le coup ils sont noirs donc le noir ça absorbe vraiment vraiment la chaleur et puis ici des toitures végétalisées où vous voyez un rafraîchissement qui est vraiment hyper important parce que alors ça c'est en Fahrenheit là par exemple c'est en degré donc vous pouvez avoir presque 10 degrés d'écart alors ça c'est une question que j'aime bien poser c'est des jeunes arbres parce qu'on dit souvent il faut planter des arbres il faut planter des arbres parce qu'en fait en termes d'adaptation au changement climatique ça va consommer un arbre qui grandit forcément il va consommer beaucoup de beaucoup de dioxyde de carbone vous êtes d'accord ? tout le monde est d'accord ? qui n'est pas d'accord ? ah il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? oui il y a plus des exploitations des nutriments il y a plus il y a plus il y a des connexions plus d'endres que la captation quand même parfois certains je pense on capte mieux qu'on est son jeune mais dans les structures c'est mieux oui en fait il y a il y a une explication qui est toute simple la capacité de stockage de carbone d'un arbre il est proportionnel à sa surface foliaire donc vous voyez en fait il vaut vraiment mieux conserver les vieux arbres avant d'en planter des jeunes en fait ce qu'on est en train de faire là quand on entend notre président qu'il faut planter un million d'arbres etc en fait c'est des grosses boulettes parce que il faut d'abord préserver les arbres les arbres anciens parce que pour l'adaptation au changement climatique effectivement je termine et après je vais vers vous pour l'adaptation au changement climatique capter du carbone dans du bois ça se fait plus facilement avec des vieux arbres alors après on va nous dire oui mais les très vieux arbres oui d'accord les très vieux arbres on en reparle après à 800 ans 900 ans effectivement il commence à être un petit peu sénescent et puis il redégage du carbone sauf que les chênes on les coupe à 150 ans chez nous donc on attend donc il y a ça et puis il y a toute la biodiversité associée dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire le sol les ingénieurs du sol les pics les insectes qui nichent dans les cavités etc donc oui pour la biodiversité et pour le changement climatique même combat gardons les vieux arbres avant d'en planter des nouveaux et du coup qui se fait ça en fait ça dépend ça dépend des espèces c'est une courbe qui est un truc comme ça en termes de captation si vous regardez le potentiel de captation en fonction de l'âge de l'arbre ça fait comme ça donc c'est pas à partir de quand effectivement si vous comparez un très vieil arbre par rapport à un jeune arbre il vaut mieux garder le vieux alors peut-être ça fait comme ça pour certaines espèces peut-être pour d'autres espèces ça va faire comme ça mais en gros il vaut mieux garder les arbres anciens et planter enfin il y a quand même des communes c'est pour ça que j'en parle j'ai rajouté cette diapo en préparant cette présentation parce qu'on entend beaucoup en ce moment des communes qui coupent les arbres et qui disent on va planter des jeunes parce que ça va capter parce qu'un jeune c'est vigoureux ça capte plein ça grandit vite etc en fait c'est faux il se trouve mais il va rejeter ouais il respire alors que le jeune arbre il va garder bah en fait non il y a des études scientifiques je pourrais si vous m'envoyez un mail il y aura mon adresse à la fin je pourrais vous envoyer une étude scientifique qui montre qu'en fait c'est vraiment trop personnel et c'est aussi vous connaissez peut-être Francis Allais alors Francis Allais c'est monsieur radodécime personne ne connait un radodécime non plus c'est pas la bonne génération ok en fait c'est c'est un monsieur maintenant qui est un peu âgé mais qui a inventé le radodécime pour étudier les forêts tropicales et donc dans les forêts tropicales d'Afrique d'Amérique du Sud toutes les études scientifiques de la biodiversité elles se faisaient en bas sauf que les arbres là-bas ça monte vraiment haut et puis on n'a pas forcément accès donc il y avait des méthodes qui étaient de secouer les arbres comme ça et d'étudier ce qui tombait bon alors déjà c'était pas super éthique parce qu'en général quand ça tombait c'était mort un singe par exemple qui tombe de très haut puis des fois ils n'arrivaient pas à récupérer les cadavres parce qu'ils restaient sur les branches comme ça donc en fait ils se sont dit on va faire autre chose on va faire une montgolfière et la montgolfière elle se pose sur la canopée donc à la cime des arbres et donc là ils étudient comme ça c'est une sorte de gros hamac donc voilà Radeau des cimes Francis Hallet grand botaniste français et donc d'étude des arbres et lui aussi il dit que c'est proportionnel à la surface foliaire il faut garder les vieux arbres et il le dit aussi dans la presse j'essaierai de vous retrouver pour ceux qui le souhaitent des articles de Francis Hallet voilà donc vaut mieux planter vaut mieux garder les vieux mais si je ne sais pas si je ne sais pas de porter les arbres qui sont déjà plus grandes alors là c'est ça souvent alors c'est vrai je dis aussi souvent ça je dis que les forêts les forêts anciennes donc là par exemple donc les lucanes le lucane c'est roulant une espèce de gros coléoptère vous avez déjà vu des lucanes ? c'est des grosses bêtes ça fait à peu près cette taille là avec le mâle il a des grosses cornes comme ça pour ça on appelle le cerf volant parce que c'est comme des cornes de cerf et en fait c'est des insectes qui se nourrissent du bois mort comme ça certains ils ont besoin d'arbres de 200-300 ans alors autant on peut recréer par exemple une mare c'est un trou on met de l'eau autant recréer un arbre de 300 ans ça va devenir compliqué il faut attendre 300 ans et alors effectivement Francis Hallet le même mais il y en a plein d'autres qui disent qu'en gros la surface ou le volume racinaire d'un arbre c'est à peu près ce que vous voyez au-dessus donc c'est à dire que là donc si vous dé plantez cet arbre vous ne pourrez pas évidemment prendre toutes les racines c'est impossible donc vous allez devoir couper les racines et donc vous allez le rendre le fragiliser c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe donc moi je travaille aussi sur des programmes de replantation de haies et on est en train de travailler avec un de nos partenaires qui s'appelle Agrofil Agroforesterie en l'île de France on est en train de travailler avec un partenaire sur des semis de haies parce qu'en fait donc quand on reconstitue une haie mais pareil pour une forêt on va planter des petits plants on appelle ça des plants forestiers qui font à peu près 30 cm mais quand vous plantez un plant vous le faites pousser en pépinière et puis vous allez forcément couper un peu ses racines donc c'est pas grave parce qu'il est petit il va repartir si c'est un plant forestier il a des bonnes chances de repartir mais si vous semez un gland une faine ou n'importe quoi vous allez partir d'un plus petit à un plus petit sujet un art plus petit par contre au bout de 3-4 ans il va dépasser l'art planté pourquoi ? parce qu'il va faire les associations dont j'ai parlé tout à l'heure avec les champignons en fait l'arbre que vous plantez bébé petit graine dans le sol il va être complètement adapté au sol il va être complètement adapté aux champignons etc alors qu'un arbre qui a poussé en pépinière il va être adapté au sol de la pépinière hop vous le coupez de tous ses copains et vous le replantez ailleurs avec des gens qu'il ne connaît pas des champignons et d'autres bestioles qu'il ne connaît pas donc il va avoir plus de mal à repartir donc il vaut mieux il vaut mieux aussi enfin reprendre des vieux arts et alors un autre exemple de ce qu'on fait en commune souvent parce qu'on a envie de bien faire mais qu'on ne sait pas c'est quand ils veulent planter par exemple un alignement d'arbres dans une route il y en a une juste à côté de chez moi on plante des arbres qui font déjà 1m80 qui font ce diamètre là parce que ça se voit parce que l'élu il aime bien couper des rubans comme ça il inaugure le truc il vaut mieux que ça se voit plutôt qu'une petite rangée de plants forestiers qui font 30 cm quand on leur dit c'est ça vous avez planté comme arbre bon le gars ils sont un peu ridicules donc ils plantent des trucs alors là pour le coup il y a beaucoup de mortalité dans les arbres qui sont plantés vous avez peut-être entendu parler de l'autoroute A49 qui fait beaucoup de buzz aussi dans les journaux ben là ils disent que ils coupent des arbres et en fait ils vont planter plein d'arbres ils vont planter 1,5 fois plus d'arbres qu'ils en coupent en réalité ils vont en planter oui mais combien vont survivre pas beaucoup et puis ceux qui sont en train de démolir c'est des arbres qui ont un gros potentiel d'accueil de biodiversité donc voilà pour la lutte contre les îlots de chaleur l'autre exemple de solution d'adaptation fondée sur la nature c'est la gestion contre des inondations et des ruissellements donc pour les inondations ou les ruissellements vous voyez ça c'est par exemple c'était je crois c'est à Nemours en 2016 ben en fait la première un des premiers une des premières conséquences c'est l'érosion des sols donc toute la terre agricole qui s'en va et vous avez par exemple cette carte qui a été réalisée par INRAE qui vous montre les aléas annuels d'érosion des sols donc plus c'est rouge ou noir enfin plus c'est rouge foncé quoi plus c'est fort en noir c'est les zones urbaines donc là il n'y a pas d'érosion parce qu'il n'y a pas de sol il n'y a pas de sol nu et vous voyez que si vous regardez en Ile-de-France on a dans certains secteurs notamment par ici dans certains secteurs des risques d'érosion qui sont des aléas d'érosion qui sont très forts et qui sont quasiment identiques à ceux qu'on peut trouver en zone de montagne où la pente est très forte pourquoi ? parce que nos agriculteurs ils labourent les terres et donc ils ont des sols qui ne sont pas toujours couverts en hiver les sols sont retournés il n'y a plus de végétation donc quand il pleut ou quand il y a du vent érosion et donc cette érosion elle peut être emportée par la pluie comme je l'ai montré dans la diapode avant et si on regarde toujours l'évolution du climat donc la vulnérabilité de l'Ile-de-France aux effets du changement climatique on va voir que aussi il va y avoir une augmentation des précipitations extrêmes ça veut dire que ces risques d'érosion vont être aussi très forts érosion et inondation voilà donc une autre carte qui a été faite par mes collègues qui vous montre que c'est la cartographie des arrêtés de catastrophes naturelles inondations par ruissellement quand il y a une catastrophe naturelle il y a des arrêtés qui sont produits localement et qui disent dans telle commune bon ben là on va accélérer le mécanisme d'assurance parce qu'il y a des gens qui ont eu des dégâts donc ça c'est les arrêtés de catastrophes naturelles inondations par ruissellement il peut y avoir autre régonflement argile il peut y avoir d'autres inondations etc inondations par remontée de nappes ou des choses comme ça et vous voyez qu'entre 82 et 2021 il y a à peu près donc 88% des arrêtés de catastrophes naturelles inondations sont liées au ruissellement c'est à dire alors oui comme je disais l'inondation c'est débordement donc un cours d'eau par exemple qui déborde remontée de nappes c'est les nappes phréatiques qui remontent et puis qui inondent les caves et le ruissellement c'est quand il pleut très fort sur un sol artificialisé comme ça ça coule quand il y a une terre et vous voyez que 100% des communes franciliennes sont potentiellement exposées à la rue à l'aléa ruissellement notamment les communes les plus urbanisées c'est normal mais vous voyez que je parlais de Nemours tout à l'heure c'est la photo que j'ai montré juste avant Nemours c'est pas super urbanisé mais par contre autour de Nemours il y a beaucoup de sols qui sont labourés et donc qui sont tassés par les engins et donc je parlais tout à l'heure des vers de terre au début les vers de terre ils vont augmenter la porosité des sols donc augmenter la capacité d'infiltration quand vous avez perdu quand vous labourz vous mettez des insecticides des herbicides etc les vers de terre ils se cassent la figure et donc vous allez détruire peu à peu la vie du sol en tout cas la réduire très fortement et donc votre sol il va se comporter comme un parking de supermarché alors l'intérêt des zones humides donc je parlais des zones humides voilà donc vous voyez une grande diversité de zones humides depuis les tourbières de montagne et les lacs d'altitude alors chez nous on a des marres des marais des prairies humides ici là vous voyez des bras morts de cours d'eau c'est à dire d'anciens d'anciens cours d'eau et puis hop ça s'est comblé et puis ça ne passe plus l'eau des forêts alluviales c'est à dire des forêts qui sont installées sur les bords des cours d'eau et puis au mesure qu'on va vers la mer on a des marais solants des lagunes etc et bien lorsqu'il pleut beaucoup comment elles se comportent ces zones humides elles se comportent comme des éponges c'est à dire que quand il y a beaucoup beaucoup d'eau l'eau elle va s'étaler dans les forêts alluviales dans les marais etc dans les prairies humides et en fait comme elle va s'étaler à cet endroit là ça va réduire la vitesse de l'eau et donc ça va empêcher l'inondation des villes en aval sauf que nous en Ile-de-France on a largement réduit cette capacité de 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 champs d'expansion de cru donc d'inondation des prairies humides parce qu'on n'en a plus tout est enfin regardez autour de la Seine de la Marne d'autres cours d'eau en fait tout est tout est bétonné donc en fait ça se passe là en fait comme des toboggans pour l'eau donc l'eau elle n'est pas freinée tout est canalisé donc ça ça devient assez compliqué donc l'intérêt des zones humides c'est ça alors il y a des communes qui ont décidé de mettre ça en oeuvre alors je disais tout à l'heure que nous à l'ARB on accompagne les collectivités pour la mise en place de solutions fondées sur la nature et c'est notamment le concours capital français de la biodiversité donc nous on est animateurs au niveau national de ce concours capital français de la biodiversité qui récompense des communes des communautés de communes des départements des petites communes des grosses communes qui ont mis en oeuvre des solutions pour préserver la biodiversité dans le domaine de la gestion des inondations et des ruissellements vous avez par exemple la restauration de zones d'expansion de crues dans l'agglomération de Rennes vous voyez donc là ici ils ont remis en place donc des possibilités d'expansion des crues alors quand c'était possible en tout cas ils ont préservé des secteurs pour éviter les inondations à Sarcelles par exemple là ils ont carrément réouvert une rivière souterraine il y a une rivière qui est passée là dessous ils ont tout réouvert et vous voyez ils ont renaturé et donc cette rivière là on imagine bien que s'il pleut très fort ça va dévaler là s'il pleut très fort vous voyez il y a de la végétation qui va freiner le courant cette rivière elle est sinueuse donc ça va casser un peu la vitesse de l'eau vous voyez donc en fait c'est des solutions comme ça alors après on peut aussi réduire on peut aussi faciliter l'infiltration de l'eau par exemple ici dans le cadre de la ville de Nanterre vous voyez il y a certains secteurs où on va mettre de la pleine terre c'est à dire on va retirer on va dépaver mettre de la pleine terre et puis ici mettre un mélange qu'on appelle le mélange terpière avec très très peu de terre et puis une végétation végétation on appelle ça vous savez les petits cactus ou les petites plantes grasses qu'on a dans les bon voilà on appelle donc c'est des sédums des orphans donc voilà donc ils vont permettre l'infiltration de l'eau ici par exemple vous avez des parkings avec des pavés non joints et de la terre entre les pavés c'est pareil ça va permettre l'infiltration de l'eau vers la nappe phréatique un autre exemple ici à Saint-Denis où l'eau elle est le parking il est légèrement en pente donc l'eau elle va arriver dans une noue une noue ici qui va permettre à nouveau l'infiltration voilà les mureaux autre exemple vous voyez ici c'est toujours des choses où on va rediriger l'eau vers des zones d'infiltration et puis pareil à la Courneuve toujours des espaces où l'infiltration est favorisée alors premier avantage ça évite les ruissellements deuxième avantage ça permet j'arrive après la biodiversité de s'exprimer parce que en fait dans ces espaces-là on a peut-être un peu moins mais dans ces espaces-là ou dans ces espaces-là là vous allez avoir beaucoup de biodiversité troisième avantage c'est l'infiltration de l'eau localement l'infiltration de l'eau elle va directement dans la nappe phréatique souterraine la nappe phréatique qui alimente notre eau potable parce qu'à l'heure actuelle je ne vous oublie pas à l'heure actuelle ce qui se passe c'est que l'eau des toitures des trottoirs elle va dans le système de tout à l'égout ça va dans les stations d'épuration et les stations d'épuration elles rejettent en rivière donc l'eau ne s'infiltre pas localement donc vous avez entendu parler peut-être des problèmes des nappes phréatiques qui ne se remplissent pas suffisamment tout simplement parce que l'eau on évite qu'elle s'infiltre oui c'est mieux que rien mais effectivement ce serait encore mieux si tout était donc souvent dans ces communes il y a aussi des passes urbains des choses comme ça mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien mais oui bien sûr c'est pas tout à fait suffisant mais en tout cas ça va permettre si c'est suffisamment long au moins de freiner le ruissellement de freiner la vitesse de l'eau et lui permettre de s'infiltrer tout doucement alors il y en a quand même qui va ruisseler ça c'est sûr mais ça va réduire le ruissellement donc oui plus on en fait mieux c'est ouais ouais et bien en fait ça dépend de la qualité des sols comme je le disais tout à l'heure si vous avez des sols bien vivants avec des vers de terre etc très poreux alors j'ai plus les chiffres j'aurais dû il faudrait que je me note un jour j'avais les chiffres mais en fait j'avais les chiffres d'une parcelle agricole la quantité d'eau de pluie qui était absorbée par une parcelle labourée et une parcelle en non-labour c'est à dire en fait ils sèlent directement sans labourer c'était un truc genre je sais plus 500 millimètres absorbé de différence quoi donc c'est vraiment énorme ça peut ça peut alors si les sols sont tassés si par exemple là par exemple je pense que c'est le truc qui va le moins bien marcher parce qu'on voit bien que mais bon c'est toujours ça bon après vous avez ça puis après vous plus avez de surface et puis si vous avez des arbres les arbres eux comme je disais tout à l'heure c'est des pailles donc eux ils vont vraiment utiliser et puis ce qu'on peut faire aussi c'est des zones humides donc par exemple vous voyez restauration création de zones humides donc je disais tout à l'heure donc les zones humides c'est vraiment comme des éponges donc là vous avez une mare ça peut être il peut y avoir des mares en plein milieu d'un centre-ville quoi donc vous conduisez l'eau vers la mare elle va stocker l'eau elle va infiltrer l'eau et puis en période de déficit d'eau dans les zones humides par exemple les prairies humides qui sont dans le schéma de tout à l'heure voilà celui-là dans le cadre de ces prairies humides de ces marais etc eux ils vont stocker et puis s'il y a très peu d'eau là parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de courant parce qu'il y a une grosse sécheresse petit à petit elles vont libérer l'eau comme une éponge donc ça marche pareil et c'est vrai qu'il y a certaines villes qui mettent en oeuvre de la restauration de zones humides de la renaturation donc là vous voyez par exemple c'est complémentaire des histoires de parking là on va renaturer on va il y avait tout un trottoir qui était complètement qui était complètement pavé enfin artificialisé vitumé donc là ils ont tout cassé et ils refont pousser des plantes et puis là vous avez un jardin de pluie et puis là des trottoirs enherbés bon voilà oui oui le sol est très très abîmé surtout s'il a été couvert pendant très longtemps donc on peut aussi mettre en place des méthodes de restauration des sols par exemple en mettant du fumier en mettant du compost etc ça va faire repartir la vie dans le sol mais ça demande beaucoup plus de travail si le sol a été particulièrement touché donc voilà un autre exemple à Strasbourg vous avez cet îlot là ici donc là en 2010 en 2014 et en 2017 vous voyez est-ce qu'il y avait vraiment besoin donc il reste un bout de trottoir est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir tout cet espace et encore là il y avait des arbres vous connaissez sûrement autour de chez vous des communes où il n'y a plus un seul arbre c'est complètement artificialisé et quand vous y passez l'été en général vous n'y restez pas longtemps donc les prairies humides application en milieu agricole donc les prairies j'en ai parlé donc la lutte la gestion des crues mais les prairies alors là c'est vraiment le top parce que là vous allez avoir la gestion des pollutions la lutte contre l'érosion des sols puisque ce sont des sols qui sont couverts donc l'herbe elle va retenir la terre l'accompagnement l'atténuation des effets du changement climatique l'écotourisme aussi c'est plus agréable de se balader dans des milieux assez verdoyants et puis évidemment la préservation de la biodiversité je vous ai montré l'indice des papillons de prairies et puis tous les oiseaux etc donc là par exemple si on revient à l'agriculture des méthodes de gestion de lutte contre les inondations c'est le non-labour là vous avez un sol qui est labouré et là vous avez ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols donc cette agriculture de conservation des sols elle repose sur trois piliers le premier c'est ne plus labourer le deuxième c'est des sols toujours couverts et le troisième c'est l'allongement des rotations c'est-à-dire le fait de ou la diversification des rotations c'est-à-dire sur la même parcelle on ne va pas toujours cultiver la même espèce et donc ben voilà là ils sont capables de semer du blé à l'intérieur d'un couvert ce qu'on appelle le semi-sous couvert et ça ça va permettre de préserver la vie du sol et notamment les vers de terre donc vous voyez par exemple là vous avez un sol qui est exploité en non-labour alors déjà la première chose quand vous avez du labour souvent à cet endroit-là vous avez la terre qui est très tassée qu'on appelle la semelle de labour c'est-à-dire que la charrue en fait elle tasse petit à petit le sol et donc vous avez ici un espace très tassé qui limite vraiment la circulation des espèces entre les parties les plus profondes du sol et puis les parties les plus hautes et là vous avez ici alors je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a plein de petits trous cette terre-là c'est une terre qui est vraiment gonflée de vers de terre mais aussi d'autres bestioles il n'y a pas que les vers de terre qui font des trous ceux-là ils sont vraiment intéressants parce que certains font des galeries verticales et donc vraiment on augmente la porosité des sols donc ça ça va permettre de réduire d'augmenter la porosité donc de réduire les richelements etc. Un autre exemple de pratiques agricoles qui sont très intéressantes pour l'adaptation au changement climatique lutte contre les inondations lutte contre les richelements lutte contre les canicules etc. donc il y a tout c'est l'agroforesterie l'agroforesterie c'est le fait de cultiver des arbres en même temps que le reste des cultures donc ça peut prendre cette forme-là bah oui vous voyez par exemple vous avez des bosquets vous avez des haies vous avez de la végétation qui est rivulaire donc des forêts de riveraines encore des haies des sols couverts donc là vous avez vraiment plusieurs strates d'arbres qui vont permettre pareil de favoriser la biodiversité et puis de lutter contre le changement climatique alors je donne l'exemple hop ah non il est parti voilà l'intérêt de ces haies et de l'agroforesterie ou des arbres en général bon la biodiversité vous voyez 80 types d'oiseaux 35 espèces de mammifères 100 espèces d'insectes je ne fais pas je vous laisserai le diaporama vous regarderez évidemment on stocke du carbone par exemple ça c'est la biomasse mais on stocke du carbone donc 140 tonnes de CO2 pour un kilomètre et adulte ça réduit l'eau ça réduit les polluants parce qu'en fait quand vous mettez des produits chimiques des engrais des pesticides etc en fait ils vont ruisseler avec les eaux mais ils vont être interceptés par les haies et donc ils n'y vont pas dans les cours d'eau ou ailleurs ça a un effet intéressant pour le paysage évidemment et puis ça a un effet aussi sur la fertilité du sol la grosse foresterie hyper important les haies hyper intéressantes sauf que les haies vous voyez il y en a 70% qui ont disparu depuis les années 50 1,4 million de kilomètres sous l'effet du remendrement la mécanisation en fait de passer avec des grosses machines dans des endroits où il y a beaucoup de haies c'est pas pratique donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on arrache les haies et donc aujourd'hui donc là c'est un truc qui est sorti un document qui est sorti cette année qui est un peu triste puisque aujourd'hui on plante 3000 kilomètres de haies par an et on en détruit aujourd'hui 23 571 kilomètres tous les ans et ça a augmenté parce que vous voyez qu'entre 2006 et 2014 on était à 10 400 donc là on augmente on a l'impression qu'on n'a pas parlé des haies et tout ça et bien en fait on continue d'arracher des haies on les arrache vraiment fort et les endroits où on a la densité de l'huile donc c'est tous les paysages bocager donc tous ces secteurs là évidemment nous on est dans le bassin parisien ici dans le bassin parisien les cultures majoritaires c'est la céréale et culture donc les cultures de céréales les grandes cultures disons il y a aussi le colza les pommes de terre etc donc nous on a les grandes cultures dans notre secteur donc forcément toutes les haies alors bon pour être honnête ça a toujours été un paysage d'open field ici mais il y a quand même des haies qui ont été arrachées par contre ici on arrache énormément de haies encore à l'heure actuelle alors pour la biodiversité arracher des haies c'est pas terrible parce que lorsqu'il y a des éléments du paysage comme ce que je vous ai montré tout à l'heure les bandes ennervées les arbres morts des tas de bois des mares ou des petits bosquets vous allez avoir beaucoup de biodiversité et donc vous avez notamment pour l'agriculteur des prédateurs de ravageurs dont j'ai parlé tout à l'heure donc qui sont dont l'activité est accrue dans 80% des cas par la présence d'habitats herbacés comme ici 71% des cas par la présence d'habitats boisés comme par exemple là et 70% des cas par le fait d'avoir une hétérogénéité spatiale d'avoir ici un petit peu d'herbe ici un petit peu d'arbre etc et donc vous voyez ce qui se passe quand vous avez un paysage comme ça et vous commencez à l'améliorer pour que ce soit plus pratique pour l'agriculture pour la mécanisation etc et bien vous perdez toutes les espèces qui sont occupées par ces paysages vous gardez quelques espèces qui sont ubiquistes c'est à dire qui sont capables de s'adapter un peu partout alors en ville on peut aussi réduire la gestion des espaces verts donc j'ai parlé d'aménagement tout à l'heure il faut faire une différence entre l'aménagement on crée un habitat et la gestion donc là par exemple l'aménagement c'est vous achetez votre jardin et vous faites votre aménagement et puis ensuite au fil des années vous allez l'entretenir votre jardin donc vous allez faire une gestion donc la gestion des espaces verts on peut aussi réduire cette gestion des espaces verts et notamment là vous voyez l'exemple d'un parc urbain où avant ils tombaient tout et puis maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils tombent des allées comme ça à l'intérieur et puis ils laissent ici ce qu'on appelle en fauche tardive donc ils vont faucher en fin d'été en fin d'été pourquoi ? parce que durant l'été les petits donc les fleurs elles vont fleurir fructifier faire des fruits se ressemer et puis il va y avoir des espèces qui vont butiner ces fleurs qui vont manger les fruits qui vont grignoter les graines etc donc vous allez accompagner comme ça toute une biodiversité donc en général ce qu'on fait c'est qu'on fait ce type de de pratiques donc des carrés des trucs géométriques parce qu'en fait si vous ne le faites pas de manière géométrique vous avez toute la population qui tombe dessus en disant ouais c'est nos impôts qu'est-ce qu'il se passe les jardiniers c'est des fainéants etc vraiment enfin ils ont vraiment ça donc là le fait de faire des choses géométriques c'est de dire si si on le fait mais on le fait exprès et regardez on communique c'est une zone refuge donc on le fait pour la biodiversité et là ça passe les gens ils disent ah oui si c'est fait exprès c'est pour la nature ok donc ça c'est vraiment intéressant de faire cette gestion différenciée et donc vous voyez par exemple le long des murs on peut imaginer ici de tombe et puis laisser quand même pousser des petites choses le long des murs et ça ça va contribuer à la trame vertéble vous voyez on peut le faire le long des terrains des terrains de sport dans les cimetières etc j'ai parlé tout à l'heure de trame noire ben voilà en gros à quoi ça ressemble donc là il y a pas mal de communes qui sont mis en place qui ont mis en place une trame noire donc ils identifient l'ensemble de leurs réverbères et puis ils regardent les quartiers où ils peuvent éteindre alors ça peut être des grosses villes là c'est Rennes ou des petites villes comme dans le PNR du Gatiney dont je parlais tout à l'heure c'est des petites villes alors là ils étaient une plus et puis des choses qu'on peut faire chez soi dans son jardin donc là par exemple c'est un jardin tout en long donc ici là où vous êtes il y a la table de pique-nique le barbecue etc et puis dans le fond du jardin ça donne ça et là vous avez tout un tas d'espèces vraiment enfin il y a une grosse grosse diversité d'espèces sur ce jardin ça c'est une haie alors on a la haie Thuia et puis il y a ce type de haie où vous avez de l'érable champêtre du cornouillet encore du cornouillet de l'érable psychomore du noisetier du charme de la ronce encore des rames psychomore du frêne ici du frêne donc vous avez je ne sais pas combien d'espèces en quelques là je vous en ai cité 3, 4, 5, 6 je n'en sais rien et donc voilà une haie diversifiée qui va accueillir les espèces qui sont spécialistes du cornouillet les espèces qui sont spécialistes du frêne celles qui sont spécialistes du noisetier et tout ça vous allez favoriser la biodiversité autre chose les hôtels à insectes par exemple là par exemple c'est des bûches qui sont percées et puis dedans parfois vous avez des petites des abeilles des abeilles solitaires notamment alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça mais si vous avez des maisons il y a des trous d'aération dans les fenêtres et des fois on va trouver de la terre dedans ça c'est une petite abeille qui s'appelle l'osmicornu qui en fait utilise ces petits tunnels comme des pailles donc elle pond un oeuf elle met un petit peu de pollen pour ses larves hop elle fait une cloison elle pond un oeuf elle met un peu de pollen etc donc ça fait un tube comme ça et donc en fait c'est une abeille solitaire elle ne fait pas de ruche mais voilà donc ça on peut mimer alors dans les habitats naturels c'est des arbres morts c'est dans le sable des choses comme ça et puis là vous avez je ne sais pas si vous la voyez ça c'est une guêpe c'est une guêpe qui a paralysé une sauterelle donc là pour le coup elle va la mettre aussi dans un trou vous voyez là il y a des trous qui sont bouchés elle va la mettre dans un trou là aussi il y a des trous bouchés et elle elle va pondre dans la sauterelle qui est paralysée et puis comme tout à l'heure comme j'ai expliqué ces larves elles vont se développer les zones humides dans les jardins et puis ça je le mets en dernier parce qu'en fait c'est la légende du colbris de Pierre Rabhi donc vous connaissez la légende du colbris ok en fait c'est bon il raconte souvent cette enfin il racontait parce qu'il est décédé mais il racontait l'histoire du colbris donc dans la savane il y a un grand incendie et en fait il y a tous les animaux qui regardent le feu dévorer la savane et puis le colbris lui il va prendre une petite goutte d'eau comme ça et il va l'acheter sur le feu il revient il va l'acheter sur le feu et ça agace tout le monde il y a les autres qui disent colbris mais qu'est-ce que tu crois que tu fais le colbris il fait je le fais ma part et en fait chacun il va l'acheter